Nous recevons ce matin avec un grand plaisir Abdou Raffor Touré, membre de la tasque force républicaine et directeur de la CGCSA. Merci d'être l'invité de la matinale, Abdou Raffor Touré, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Madame Gomes, c'est toujours un plaisir aussi de partager, d'être votre invité. Je salue les auditeurs et auditrices de Réomy FM et leur souhaite un excellent début de semaine. Alors nous démarrons naturellement par les résultats des élections locales. Est-ce que pour Beno Bokuyakar, on peut parler de reculade ? Bon, vous savez, aujourd'hui, après une semaine, on peut apprécier sereinement, analyser les résultats sortis des urnes. Vous savez, le lendemain des élections, des analystes, des politologues, politistes sont allés très vite en besoin. Aujourd'hui, que donnent les résultats ? Les résultats donnent Beno Bokuyakar, gagnante dans 37 départements. Les résultats donnent un peu plus de 500 collectivités locales sur 556 à Beno Bokuyakar. Vous ne pouvez pas gagner 37 départements sur 43, gagner plus de 500 collectivités locales sur 550 à travers le pays et parler de reculade. Et vous ne pouvez pas, en termes de suffrage exprimé, être à pratiquement 54-55% des suffrages exprimés sur l'ensemble du territoire national et être en reculade. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, voir des millions de Sénégalais faire confiance à la politique du président de la République et dire qu'il y a une reculade. Vous comparez par rapport aux élections de 2014, il y a une avancée en termes de suffrage exprimé. C'est-à-dire que la base sociologique du président Makissal s'élargit. De ce point de vue-là, l'analyse est totalement erronée en parlant de reculade, de défaite ou autre. Ce qu'il y a, la réalité, c'est qu'effectivement la majorité sociologique et électorale de Beno est confortée. Parce que si c'était des élections législatives, on se retrouverait avec plus de 100 députés en gagnant 36 départements. Et en ayant 55% des suffrages, on aurait eu 110, 115, 120 députés. Si c'était une élection présidentielle, le président passerait au premier tour. C'est ça la réalité. Donc, de ce point de vue, il faut une analyse juste. L'analyse juste, c'est quoi ? C'est que, malgré le constat que j'ai fait, il y a, et c'est une vérité irréfutable, une percée de l'opposition, une percée réelle de l'opposition dans les centres urbains. Moi, je pense que l'analyse la plus juste, c'est que c'est que Beno garde sa majorité sociologique, mais forte percée de l'opposition dans les centres urbains. Est-ce que cette forte percée de l'opposition ne signifie pas que vous êtes en train de perdre du terrain aussi ? Non, non, c'est une élection, tu sais, une élection, c'est un moment de respiration démocratique. La vérité qui est sortie des urnes, c'est la seule vérité en démocratie et en politique. Il faut écouter. Aujourd'hui, le constat, c'est que les grands centres urbains ont voté dans leur majorité contre nos candidats. Si vous prenez le département de Dakar ou la ville de Dakar, où Nyewi Askanwi gagne la ville, mais gagne 12 collectivités locales. Rappelons qu'en 2014, nous n'avions gagné qu'une seule collectivité locale. Là où on est, à 4 ou 5 collectivités en 2022. Donc, c'est nous qui faisons une percée. Et Dakar était entre les mains de l'opposition. Ça, c'est une réalité. Ziegenchor, comme le président l'a dit, n'était pas entre les mains de notre coalition. Donc, nous avons échoué dans notre tentative de reconquête de Dakar, de Ziegenchor, du département de Mbaké. Mais au-delà de Dakar, Ziegenchor, Mbaké, qui n'était pas à notre possession, nous avons perdu, évidemment, Kaoula, qui est gagné par un candidat indépendant. Et peut-être les seules localités que nous avons perdues qui n'étaient à notre possession, c'est Guédiaway, c'est Rufusque. Même Rufusque, la ville de Rufusque était aux mains de l'opposition. Le maire sortant de Rufusque est un maire du PDS. Donc, voilà les réalités. La vraie analyse électorale n'est pas faite. Maintenant, est-ce qu'il faut tirer les enseignements ? Les enseignements, c'est ça. Il y a une percée de l'opposition dans les centres urbains. Beno Koforza, majesté. Maintenant, l'expression du suffrage, et le président a gagné en 2019, en ayant Dakar contre lui, en ayant d'autres localités, la commune de Rufusque contre lui, le département de Mbaké contre lui. Le président a perdu 2019 en perdant de façon large toute la région de Ziegenchor. Cela n'a pas empêché de passer au premier tour. Donc, je pense que, vraiment, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Seulement, quand vous sortez d'élection, il faut tirer les enseignements de l'élection. Est-ce que, justement, vous ne risquez pas de faire une mauvaise interprétation ou appréciation de ces résultats ? Parce que vous avez misé sur Dakar, sur Ziegenchor, et bien d'autres zones urbaines, comme vous l'avez dit. Vous en avez perdu d'autres qui étaient en votre position. Qu'est-ce qui a fait que, peut-être, le pouvoir peine à conquérir la capitale et peut-être a perdu aussi certaines localités assez importantes ? Vous savez, on ne peut pas faire une mauvaise interprétation. La réalité, c'est que nous avons gagné dans les trois quarts des collectivités locales au Sénégal. Ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est vrai, quand vous perdez dans ce qu'on appelle le Sénégal utile, ou qu'on a des difficultés à conquérir Mbaké ou Dakar, il faut voir c'est quoi les raisons. Nous, on ne peut pas se tromper dans l'interprétation. Mais on ne peut pas nous dire que vous avez une défaite. On l'accepte alors que ce n'est pas une défaite. Parce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui doit être fait dans les capitales à Dakar, il y a un travail qui doit être fait à Ziegenchor, il y a un travail qui doit être fait dans les localités qu'on a perdues, pour remobiliser notre électorat d'abord et essayer d'élargir notre électorat. Vous savez, mais la principale explication, c'est que dans les centres urbains, généralement, surtout les capitales, vous allez dans les grands pays, les capitales sont généralement toujours dirigées par l'opposition. C'est normal, parce que c'est là où il y a le lieu de contestation, c'est là où il y a les difficultés. Aujourd'hui, nous sortons d'une crise, la crise de la Covid. Nous avons une crise économique, nous avons un certain nombre de difficultés dans le pays et l'opposition aussi est beaucoup plus audible dans la capitale. Et ça, c'est des raisons. Mais je pense que si on regarde, c'est au regard du bilan du président, au regard des réalisations, au regard de son engagement, de son patriotisme et de tout ce qu'il a fait. Si les électeurs votaient de façon rationnelle dans les centres urbains ou dans l'axe Durbel-Mbaké, Tchès, regardez les investissements de l'État, dans l'axe Dakar, Tchès, Durbel, Touba. Et pourtant, dans cette zone-là, nous avons toujours des difficultés. Et donc, il y a lieu de renforcer ce qui est en train d'être fait, et il y a lieu de... D'accentuer peut-être la communication ? Oui, la communication. C'est vrai qu'on a toujours dit que la communication est un talon d'assil de notre régime. On peut le concéder. Moi, je suis d'avis aussi. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites et qui sont peut-être mal situées. Mais, je pense qu'aussi les divisions ont beaucoup joué dans la défaite. Les divisions ont beaucoup joué dans la défaite. Une guerre interne même au sein de la majorité. Oui. Si il n'y avait pas de division, on n'aurait pas perdu Tchès. Si il n'y avait pas de division, on n'aurait pas perdu Kaulak. Si il n'y avait pas de division, on n'aurait pas perdu... Même Dakar. Le Fisk. Peut-être Dakar, il y a des divisions, mais... Je veux dire, je ne pense pas que les divisions soient la cause de la défaite à Dakar. C'est quoi la cause de la défaite à Dakar, à votre avis ? Non, Dakar... Problème de candidat ? Non, pas problème de candidat. Dakar est aux mains de l'opposition depuis 2009. Ça veut dire que ça fait presque 13 ans que Dakar est aux mains. Ils ont réussi à avoir un ancrage. Toutes les collectivités locales sont aux mains de l'opposition au Dakar depuis 2009. Donc, c'est des gens... La ville de Dakar est aux mains de l'opposition depuis 2009. Les différentes collectivités de Dakar sont aux mains des trucs. Donc, je pense que ces gens-là ont une base réelle et un ancrage réel au niveau des collectivités locales. Je pense que c'est l'une des principales explications de notre défaite à Dakar. Ils ont un ancrage. Vous l'admettez. Alors, ces élections ne manqueront certainement pas d'impacter le prochain remaniement attendu avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. À quoi vous attendez-vous ? Que le chef de l'État coupe les têtes de tout ce qu'ils ont perdu ou peut-être qu'il va être beaucoup plus tolérant ? Non, mais je pense que dans un remaniement et un changement de gouvernement, il ne s'agit pas de couper les têtes. Il ne s'agit pas de sanctionner... Mais c'est une tradition aussi de sanctionner ceux qui ont perdu des élections. C'était le cas, en tout cas, en 2014. Non, là, on ne peut pas sanctionner. Sinon, vous sanctionnez tout le monde. Vous allez vous retrouver sans gouvernement, parce que dans le gouvernement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu. Non, je pense que la nomination d'un gouvernement, d'un Premier ministre, ça, c'est le pouvoir du Président de la République. C'est les critères, les grilles sur lesquelles lui seul détient et maîtrise les critères sur la base desquels il choisit ses collaborateurs. Souhaitons simplement que ce soit un gouvernement d'attaque, un gouvernement de travail avec une équipe compétente, des gens qui connaissent le pays, qui peuvent parler au pays et qui sont préoccupés par la satisfaction des préoccupations des Sénégalais. C'est tout ce qu'il faut souhaiter. Les hommes ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est d'avoir une équipe où il y a la solidarité, une équipe où il y a un engagement, une équipe combative. C'est l'essentiel. Le reste, sur les hommes, je veux dire, vous ne pouvez pas dire tel a perdu, je vais le sanctionner. Il y a des défaites honorables. Il y a des gens qui ont perdu dans des localités où ils ont permis à la coalition de faire un grand bond. Quand vous perdez dans une localité ou lors de la précédente élection, ils avaient 5000 voix et que la personne perd avec 8000 voix et 500 voix de décart ou 300, ça veut dire que vous avez fait une personne. Donc l'analyse doit être beaucoup plus fine et ne pas sanctionner parce que tel a perdu et tel a gagné. Non. Je pense qu'il faut, dans chaque localité, les raisons de la défaite ou les raisons de la victoire s'expliquer. Il faut analyser de façon profonde les raisons de défaite ou de victoire et voir en fonction des options du président pour la suite, quels sont les hommes capables de porter le projet. Justement, la suite, ce sont les élections législatives prévues en juin, si bien sûr elles se tiennent. Il y a aussi la question du troisième mandat qui, selon certains, vient d'être réglée par ces élections locales. Je pense que ce qui est important, c'est que le calendrier républicain soit respecté. À date, là où je vous parle, moi je pense et je fais partie de ceux qui croient qu'il faut tout faire pour tenir les élections législatives au mois de juin. Même s'il peut y avoir des difficultés techniques. Mais je pense qu'aujourd'hui, la perspective d'une prolongation des législatives n'est pas à l'ordre du jour. Au niveau de la majorité, la perspective de prolongation des législatives n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, vous savez, sur la question du mandat, l'opposition a voulu agiter cette affaire de troisième mandat pour mobiliser l'électeur. Mais le président a été très clair sur le mandat. Le président a été élu, travaillé sur la base d'un mandat de cinq ans pour travailler pour les Sénégalais. Et il a toujours dit que le moment opportun, qu'il réagirait sur la question. Donc, aujourd'hui, les élections locales, c'était des élections à mi-mandat. Les élections législatives, c'est pour donner au président une majorité pour continuer à gouverner jusqu'à la fin de ce mandat. Vous n'avez pas de crainte par rapport aux législatives ? Non. Vu les résultats obtenus ? Vu le regard des résultats, on se retrouverait avec entre 115 et 120 députés. Nous avons gagné 37 députés. Et c'est percé de l'opposition aussi ? Non. Même si c'était des élections législatives, l'opposition se retrouverait largement minoritaire. Ils se retrouveraient avec 37 ou 40 députés. Et nous, à 120. Donc, il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune crainte. Et nous allons travailler, nous remobiliser et pour leur donner une raclée. Ces élections étaient des élections locales, pas une élection nationale. En quoi ça règle la question de notre mandat ? Non. Moi, je ne vois pas. Moi, je suis un soldat discipliné. Le président a dit clairement qu'à un moment opportun, il se prononcera. Il donnera sa position sur la question. Donc, laissons-lui le temps de revenir sur cette question-là et de nous dire sa position. Et à part de ce moment-là, nous, les Sénégalais, de toute façon, seront rassurés. Parce que le président ne fera rien qui soit en dehors des règles de notre Constitution et des règles qui dictent notre démocratie. Parce que le président est profondément démocrate. Donc, il n'y a rien qui se fera ici en dehors de la Constitution. Merci Abdoukha Fortouré. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais le plaisir est partagé, excusé un peu de la voix qui est enrhumée. Vraiment, merci encore pour l'invitation. Et puis, bonne journée à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Merci. Merci.